C'est un chapitre passionnant. C'est un chapitre sur la mobilisation des collectivités où on dégage quatre stratégies de mobilisation des collectivités. Le premier, c'est toute la question de la formation de leaders individuels, donc d'être capable d'aider les gens, des équipés, saisir les enjeux, saisir un peu des fois la complexité, ce qui n'est pas évident dans les projets de revitalisation. Comment travailler le fait d'inspirer l'espoir et une capacité d'agir, ça aussi. Comment les gens peuvent incarner ça, ça c'est important. Les habilités politiques aussi, parce que souvent en revitalisation, on doit discuter, négocier avec plein de gens, donc tout ça, donc tout ce travail-là. Ça c'est la première stratégie. La deuxième, c'est de développer la capacité organisationnelle des associations, des organismes impliqués dans le projet de revitalisation de territoire. Parce que souvent, dans un territoire où c'est plus difficile, bien, ça va un petit peu de paire, il y a des organisations qui ont moins de capacités, moins de ressources, moins de budget et tout ça. Donc, c'est comment on travaille avec eux pour qu'ils soient plus solides, capables d'en prendre plus, d'élargir leur programme, de rejoindre plus de gens. Donc, tout ce travail-là de renforcer cette capacité-là, ça c'est une chose importante qui se travaille. La troisième, c'est la question de bâtir le capital social. Donc, si on veut travailler avec les gens, il faut que les gens se parlent premièrement. Il faut qu'il y ait des liens sociaux qui soient créés, il faut que les gens aient des occasions de se rencontrer. Il faut qu'on travaille aussi toute la question du sentiment d'appartenance. Vivre à un endroit, c'est une chose, se sentir appartenir à un endroit, c'est autre chose. La quatrième, c'est comment on augmente la capacité, dans le fond, d'agir collectivement. Ou, on pourrait dire autrement, d'obtenir aussi des résultats parce que c'est notre action collective qui va nous permettre d'obtenir des résultats. Et ça, ça se fait de différentes façons. C'est ça qui est observé dans le chapitre. On analyse les données, on connaît notre territoire, on fait un diagnostic local. Et ça, de plus en plus, c'est développé. Puis, même certains parlent dans le chapitre qu'on assiste à une certaine démocratisation des données. Les gens s'emparent de ces données-là, ça devient leurs données et non plus une affaire d'experts. Il y a aussi tout le volet de la planification communautaire. Comment, à partir de ce diagnostic-là, on travaille ensemble à se donner une vision commune, à travailler à mobiliser les citoyens et les organisations, à identifier qui va nous aider à réaliser des choses, donc les acteurs influents, à se donner un plan d'action, à avoir de la souplesse aussi un petit peu là-dedans. J'ai senti dans ce chapitre-là beaucoup de ressemblances entre l'expérience américaine et l'expérience québécoise. C'est sûr qu'il y a des différences. Par exemple, on sait qu'aux États-Unis, et c'est nommé dans le chapitre, que les fondations privées jouent un rôle énorme dans ces projets-là, bons ou mauvais, mais ils sont très, très présents. Ici, bon, ça commence, mais ce n'est pas à ce point-là. Donc, il y a des différences, mais il y a beaucoup de choses qui s'appliquent à notre réalité d'ici, puis qui nous amènent des réflexions qu'on peut reprendre presque telles quelles. Il y a une question que j'ai eu le goût de lancer, une question qui se dégage un peu de tout ça, puis une question qu'on trouve énormément d'ailleurs dans ce chapitre-là. C'est la question de la mobilisation des collectivités. Est-ce que c'est une fin en soi ou c'est un moyen? Est-ce que déjà de réaliser une action de mobilisation des collectivités, de réussir à mobiliser une collectivité, c'est déjà un résultat, c'est déjà un succès, peu importe les résultats, ou on fait ça comme un moyen pour obtenir des résultats et changer la réalité des gens? Je vous la lance, la question est ouverte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !